Les élus du peuple se soucient de la capacité du Tchad à garantir son autosuffisance alimentaire à cause de la campagne agricole 2020-2021 lancée sur fond de la crise du coronavirus. A cette session, dirigée par le président Dr. Haroun Kabaddi, la chef du département de la production de l'irrigation des équipements agricoles, Majidien Pajarud, s'est prêtée aux interrogations des députés. A l'origine de cette interpellation, les questions auraient lui débuté Adoum Hindi Achair et son collègue Salé Kebzabou. Leurs questions portent sur la problématique des rétrocessions des tracteurs aux producteurs, l'évaluation des gigantesques projets de modernisation de l'agriculture et le plan d'urgence pour la campagne en cours lancée par le gouvernement. Concernant la rétrocession des tracteurs, la ministre rassure que le processus va à bon train. La rétrocession des tracteurs est à sa troisième phase depuis l'année 2017 où cette opération s'est déclenchée. Pour cette phase qui démarre en mai 2020, il a été rétrocédé déjà à peu près 300 tracteurs et le processus suivra son cours jusqu'à l'atteinte totale des 1000 tracteurs sur toute l'étendue du territoire national. Pour la commande des sémences et des intrants, l'acquisition sera effective dans les jours à venir selon la ministre. Concernant les acquisitions des intrants, sémences, pesticides et les charrues à traction animale pour lesquelles les 17 milliards de francs CFA sont mobilisés, les actions sont en cours. Le marché d'engrais est signé par rapport à la livraison des engrais qui sont attendus au plus tard le 20 juillet. Celui des sémences également se fera auprès des producteurs sémenciers qui sont sur place. Dans leurs interventions, les élus du peuple ont unanimement reconnu l'engagement personnel du président de la République Idriss Déby-Hitno en faveur du développement de l'agriculture. Ils ont par ailleurs sollicité la résolution des problèmes cruciaux qui constituent des bombes à retardement pour ces secteurs. Il s'agit entre autres des conflits agriculteurs et leveurs, de l'exode rural qui vide les campagnes de leurs bras valides et de la menance des criquets pèlerins. Les débutés n'ont pas perdu de vue la proposition relative à la libéralisation du secteur agricole pour laisser libre cours à la concurrence, chose qui renforcera le partenariat public-privé. A toutes ses préoccupations, Madidien Pagarut dit prendre bonne note et promet que son département, en collaboration avec les autres ministères, œuvrera pour des réponses adéquates.